Musique Après plusieurs semaines d'absence, Cassidy Pickrell revient gentiment au jeu. L'américaine, qui évolue en Ligue Nationale A de volleyball avec le Viteosnuk de Neuchâtel, s'est blessée le 20 octobre dernier. C'est son coude qui est touché. En volleyball, ses articulations sont mises à rude épreuve lors des blocs par exemple. Ce n'était que le deuxième match de la saison lorsque Cassidy Pickrell s'est blessée. C'est dur de se blesser si rapidement, mais la saison est encore longue. Pour le moment, je me concentre sur ma santé pour que je puisse revenir encore plus en forme pour le reste de la saison. Je suis vraiment enthousiaste parce que cette équipe fait des super progrès et j'ai me réjoui de pouvoir la rejoindre sur le terrain. La joueuse professionnelle s'est faite soigner au CHB. C'est Roman Weibel, chef de service de la clinique orthopédique pour l'équipe épaules, coudes et sport, qui a pris en charge l'athlète. Roman Weibel s'informe sur les progrès de sa patiente. Elle recommence un peu à jouer, mais ne doit pas forcer. Elle a suivi la plus grande partie du match de son équipe contre le VBC Galina depuis le bord du terrain. Ce n'est pas la première fois que Cassidy Pickrell se blesse au coude. Le problème au coude de Cassidy se situe dans cette zone, au niveau du ligament collatéral ulnaire. Elle se l'est déchirée il y a quelques temps, quand elle était encore aux Etats-Unis. Elle avait dû porter une attelle. Maintenant, elle s'est blessée un peu de la même façon. Elle a fait une hyperextension, c'est-à-dire qu'elle a trop tendu son bras. On voit ici à quoi ressemble un coude. On a l'humérus, le cubitus et les radius qui se rejoignent. C'est donc une articulation relativement complexe. Lors de son premier accident, le ligament collatéral ulnaire s'est déchiré ici, près de l'humérus. La conséquence est que le coude n'est plus très stable. Cela pose problème pour le volleyball, parce que pour certains mouvements, comme les blocs ou les manchettes, cela provoque beaucoup de pression sur le ligament, ce qui peut poser problème en cas d'instabilité. Afin de voir quelle partie du coude de sa patiente a été endommagée, Roman Weibel a effectué divers examens. L'un d'eux est la radioscopie dynamique. Grâce à cet appareil, il peut voir comment réagissent les ligaments lorsqu'il y a du mouvement. Je peux le faire en mettant de la pression sur le ligament. Je fais faire des mouvements au bras et je peux voir en direct sur un écran ce qui se passe. Est-ce que j'ai une augmentation de l'espace articulaire ou est-ce qu'il reste stable ? En plus de la radioscopie, des IRM ont été effectués. Vu que Cassidy Pickrell s'était déchiré un ligament lorsqu'elle jouait aux Etats-Unis, Roman Weibel vérifie si c'est une blessure similaire. Tout d'abord, voyons par ici. Ça, c'est le ligament collatéral ulnaire. Il relie le radios à l'humérus. Dans cette zone, on voit encore des cicatrices. Avec cet IRM, on voit encore les traces de votre première blessure. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait cet examen. Avec cet IRM, on peut voir si votre ligament est stable. Heureusement, on sait maintenant qu'il l'est. Elle souffre d'une petite fracture du ligament, de la partie qui touche le radios. Enfin, il ne faut pas s'imaginer une rupture totale où le ligament serait coupé en deux. À cause de l'hyperextension qu'elle a faite, ça a un peu enfoncé l'arrière de l'humérus. Il faut lui donner du temps pour qu'il guérisse. De plus, à cause de sa précédente blessure, il faut faire attention à ne pas trop forcer pour éviter qu'elle ait des problèmes à long terme. Une opération n'est donc pas nécessaire. Pour prendre la bonne décision, un orthopédiste doit avoir toutes les cartes en main. Il y a plusieurs types de blessures qui nécessitent une opération. Il faut savoir repérer quand cela est nécessaire et quand cela ne l'est pas. C'est aussi à cela que servent tous les examens que nous faisons. L'examen clinique, d'une part, d'autre part les IRM, comme nous l'avons fait pour Cassidy. A cela s'ajoute cet examen dynamique avec la radioscopie qui nous permet de voir en direct si les ligaments sont stables ou pas. C'est pareil pour toutes les articulations, que ce soit de l'épaule, du coude ou autre. Ce qui est important, c'est d'avoir sous les yeux des faits qui nous permettent de juger si une opération est nécessaire ou pas. Pour le cas de Cassidy-Picrell, une thérapie conservative suffit. Bien qu'il n'y ait pas de rupture complète du ligament, il lui faut du repos. Cela permet à l'os qui a été blessé de guérir et cela facilite la guérison du tendon qui a été partiellement déchiré. Une période de repos que la sportive s'efforce de prendre positivement. Je fais de la physiothérapie et je m'assure que tout bouge et guérit correctement. J'ai dû porter une orthèse pendant trois semaines et demie et tout le monde m'appelait Robocop, c'était drôle. J'y vais mollo sans me stresser et je m'assure que ça guérit comme il faut. C'est vraiment dur de regarder les matchs et les entraînements sans pouvoir jouer. En tant qu'athlète professionnel, tu pratiques un sport parce que tu l'aimes profondément. C'est difficile d'être sur la touche, mais je sais que je vais revenir encore plus forte qu'avant. Il est difficile de dire à un patient combien de temps la réhabilitation doit durer. C'est particulièrement compliqué pour les sportifs d'élite. Les sportifs d'élite veulent toujours se remettre le plus vite possible à pratiquer et pas à 50%. Quand ils recommencent leur activité, c'est à 120%. Ils ne peuvent pas faire autrement, ils ne fonctionnent pas correctement s'ils ne sont pas à fond. Parfois, c'est difficile de trouver l'équilibre. On doit parfois freiner certains patients. Cela nécessite une étroite collaboration avec l'entraîneur, avec le physiothérapeute, avec le médecin d'équipe. Ainsi, on peut permettre aux patients de se remettre au sport au bon moment. Cassidy Picrell ne doit donc pas se précipiter. D'autant que l'américaine de 22 ans a des objectifs clairs pour cette saison. Pour cette saison, mon objectif est de décrocher une médaille avec cette équipe pour revenir à la maison avec une belle décoration autour du cou. Ce serait incroyable, surtout pour ma première saison en tant que pro. Ce serait beau pour l'équipe, on travaille dur et on mériterait vraiment. Un pas de plus vers cet objectif a été effectué lors du match contre le VBC Galina. Après avoir été menée 2-7 à 0, Cassidy Picrell et ses coéquipières renversent la vapeur et s'imposent 3 à 2 au tie-break. Sous-titrage ST' 501 Parc contre le VBC Galina. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501